Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test de nouveautés puisqu'on va se concentrer sur le cas de la nouvelle collection Rose Quartz de la marque Huda Beauty et puisque j'ai un peu l'esprit de contradiction, je me suis bien évidemment habillée en bleu aujourd'hui, rien à voir, enfin pas tout à fait parce que vous avez déjà un aperçu du maquillage que j'ai réalisé avec cette nouvelle palette Rose Quartz et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas uniquement des teintes roses dans la palette mais il y a beaucoup de teintes avec des reflets un peu bleutés, mauves, etc. Donc je me suis dit que ça serait plus sympa de coordonner ma tenue à mon maquillage et non à la collection en tant que telle mais vous allez le voir, il y a quand même des petites pépites dans cette collection. En ce moment, Huda sort beaucoup de nouveautés puisque j'ai l'impression de m'être concentrée sur le cas des nouveautés Glowish il y a très peu de temps, ça doit remonter à quoi ? Deux semaines, quelque chose comme ça ou peut-être trois semaines ? Mais bon, je ne pouvais pas passer à côté de ces nouveautés-là parce que les visuels de lancement m'ont trop inspirée donc je voulais absolument vous proposer un crash test, on va découvrir ces nouveautés ensemble aujourd'hui et je vais bien évidemment réaliser ce maquillage en direct avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est la meilleure façon de me soutenir et ça me touche toujours beaucoup lorsque notre famille de beauty addict s'agrandit et sachez que ça vous permettra également de ne louper aucune de mes futures vidéos concernant des nouveautés, des unboxings, des bons plans, etc. Donc sur ce, on a quand même du pain sur la planche donc si vous voulez en savoir plus concernant cette collection Rose Quartz que vient de lancer Huda Beauty je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Bon visionnage ! Je vais commencer ce crash test par l'application du peel-off masque Wishfold qui porte la référence de Rose Quartz évidemment puisqu'on le retrouve au sein de la collection. Ça fait un moment que je n'ai pas appliqué de masque peel-off donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est très très gélifié, je ne vais même pas tellement pouvoir pencher le pot parce que comme vous pouvez le voir, c'est un petit gloomy bulga qui risque de couler. En tout cas la couleur est super jolie évidemment on retrouve cet aspect un peu rose métallique et en termes de parfum, c'est très très léger. En fait ça sent surtout les ingrédients il y a un petit côté frais mais c'est vraiment léger. Donc il y a une petite spatule, je vais en profiter pour l'appliquer mais avant ça je vais mettre un serre-tête parce que sinon ma frange va me déranger. Voilà qui est mieux. Je viens de voir sur la boîte qu'il fallait l'appliquer en quantité généreuse et le laisser poser pendant 20 minutes donc c'est parti pour l'application. Il est tellement liquide qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas en mettre partout, n'est-ce pas ? Alors sachant que c'est un masque peel-off, je vais essayer de le répartir dès la peau sur le visage parce que sinon il va se fixer et après ça va devenir impossible. Bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'à l'application le masque est frais et pourtant je ne l'ai pas mis au frigo. Il est agréable, il s'étale bien. Seul petit inconvénient je dirais c'est que le masque est tellement liquide qu'il faut faire gaffe parce que sinon on peut en faire couler partout même sur son pyjama ou ses vêtements. Me revoilà, je suis passée devant un miroir pour lisser un petit peu le produit parce qu'il y avait des endroits où il y avait trop de matière. En tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que c'est assez joli. Alors je ressemble un peu à un robot n'est-ce pas ? Mais c'est joli en termes d'application donc il ne me reste plus qu'à lancer un timer de 20 minutes et on se retrouve dans 20 minutes pour retirer ce masque en espérant qu'il se retire facilement. Et bien écoutez ça fait près d'une demi-heure que le masque pose puisqu'il y a 10 minutes lorsque le chrono a sonné c'était absolument pas sec ici au niveau des joues donc j'ai attendu un peu plus. J'ai le visage complètement figé. J'ai du mal à parler, c'est l'enfer. J'ai l'impression d'être momifiée. Donc il est temps de le retirer du coup il faut avec les masques peel off essayer de trouver une petite encoche comme ça qui veut bien être tirée et puis après eh bien vous connaissez le principe on le retire. Waouh il est bien accroché en tout cas. Ça m'étonne que je n'ai pas la peau toute rouge parce que ça tire bien. Ça je peux vous le dire je ne l'ai senti pas. En dessous j'ai la peau toute fraîche et comme vous pouvez le voir l'avantage de ce masque peel off c'est qu'il se retire vraiment presque en un seul morceau parce qu'il n'y a rien de plus énervant que les masques vous savez où on retire un petit morceau un petit morceau on a l'impression de ne pas s'en sortir. Hop ! Non franchement de ce côté là il se retire vraiment très 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 bien. Alors j'ai finalement passé une loçon sur mon visage pour retirer les petits morceaux qu'il restait et c'est vrai que j'ai la peau très très lisse elle est assez lumineuse également. Franchement c'est un masque peel off que je trouve efficace il a été confortable lors de la pose. Le seul petit warning que j'émettrais c'est lié au fait que si vous avez la peau très sensible lorsque vous allez le retirer vous sentirez qu'en fait il y a une vraie résistance au niveau de la peau et donc c'est peut-être pas la référence idéale pour cette catégorie de peau mais personnellement j'ai une peau assez sensible et bon c'était pas très agréable de tirer à ce point là mais sinon avec le résultat là que je peux voir je suis franchement satisfaite, je le trouve sympa et je pense que je m'en resservirai avec plaisir. Donc voilà pour le masque peel off. Je vais donc passer à l'étape que vous attendiez sûrement avec beaucoup d'impatience je vais me maquiller les yeux avec la nouvelle palette Rose Quartz Alors pour le moment j'ai uniquement appliqué de l'enceinte j'ai recourbé mes cils et j'ai également maquillé mes sourcils avec mon produit magique de chez Lottie London vous savez c'est la cire teintée comme ça je n'ai rien fait d'autre et mes sourcils sont déjà nickel donc ça va être sympa pour encadrer on va dire le maquillage. Alors je vais vous insérer toutes les séquences dans lesquelles je vous présente cette palette parce qu'il y a tout de même pas mal de choses à dire à son sujet en tout cas l'harmonie dès que j'ai vu les visuels sur le compte de Houda elle m'a tout de suite tapé dans l'oeil et c'est assez peu commun me concernant parce que je ne suis pas une grande fan de fards à paupières roses de fards à paupières violets mais là j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de fards à reflet des fards lumineux etc et je ne me suis pas trompée c'est une harmonie que je trouve vraiment très jolie très très réussie et j'ai hâte d'y plonger mes pinceaux donc on va tout d'abord commencer par les swatchs on commence avec la teinte quartz aura gratitude cosmic love empowered et joy et d'ailleurs ce qui est complètement fou c'est que dans la teinte cosmic love il y a plein de reflets à la fois rose fuchsia bleu mauve un peu taupe et ça se remarque très difficilement à la caméra mais croyez moi sur parole il y a vraiment plein de reflets ensuite je continue avec les swatchs de la teinte precious energized love stone cherished blissful et happiness de même pour la teinte blissful on est ici sur un mélange de taupe mauve reflets bleus des reflets un peu plus violets enfin c'est une teinte merveilleuse et enfin dernière ligne on retrouve la teinte mantra serenity abundance moon magic radiate et self love et alors de même la teinte moon magic possède vraiment des reflets bleu violet rose rose pastel enfin elle est vraiment magique et la teinte self love cette fois-ci mise sur des reflets roses dorés un peu crémeux il y a également de jolies teintes écrues à l'intérieur alors vous me connaissez les fards à paupières lumineux j'adore ça et franchement si je m'écoutais je réaliserais un maquillage assez neutre avec les fards les plus lumineux de cette palette seulement je me dis qu'il va peut-être falloir que je sorte un petit peu de ma zone de confort n'est-ce pas donc je crois qu'aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps je vais essayer de me diriger vers un maquillage un peu mauve avec peut-être des petites transitions lumineuses un peu roses on va voir mais j'aimerais bien partir sur un make-up assez mauve violine pour changer un petit peu et là vous êtes sûrement derrière vos écrans en train de vous dire yes donc c'est parti je ne sais pas ce que je vais faire mais je vais vous expliquer alors je vais commencer par balayer la teinte precious dans le creux de la paupière et le coin externe il s'agit d'un mauve assez désaturé comme ça donc je pense que ça va être très bien pour un maquillage un peu violet et je viens de repérer qu'il me restait du masque sur le bout du nez voilà c'est ça le problème avec les masques peel off c'est qu'on se retrouve avec du masque pendant je ne sais pas combien de temps on retrouve des petites miettes donc je balaye ce fard mat et comme vous pouvez le voir et bien aucun problème ça se travaille avec une grande facilité purée je suis bluffée il n'y a pas un seul patch très joli mat ok je crois que je vais être obligée d'utiliser ce fard là vu que je vous parlais de maquillage un peu violet donc c'est la teinte Empowered que je vais appliquer en coin externe et vous savez quoi je vais y aller directement au doigt puisque je n'ai pas envie qu'il y ait de chute et ça commence parce que c'est un fard un peu métallique dans lequel il y a des petites poussières bon je vous confirme qu'il y a quand même des chutes en même temps avec des fards aussi foncés avec un fini métallique c'est pas évident de ne pas en avoir c'est pour ça que je ne voulais pas me maquiller le teint avant de passer aux yeux je me suis dit que ça ne serait pas très mal j'utilise de nouveau mon pinceau estompeur pour ne pas avoir de démarcation et je vais également m'en servir juste là afin d'estomper un petit peu le fard pour la prochaine couleur que je vais appliquer voilà alors j'ai re-switch un peu les fards non mais regardez-moi ça c'est magnifique et je pense que je vais opter pour la teinte Blissful juste ici au niveau du centre de la paupière cette fois-ci je vais tenter l'application avec le petit pinceau plat pour construire un peu la matière mais je suis convaincue que je ne vais pas réussir à obtenir le même impact coloré qu'en y allant au doigt donc je tente et sinon j'y vais au doigt vous voyez au pinceau ça dépose un petit peu de pigment mais l'effet waouh n'est pas vraiment présent moi vraiment les fards aux paupières texturisés comme ça métalliques je préfère mille fois les appliquer au doigt parce que là bon on ne remarque pas trop trop la couleur et si j'y vais au doigt regardez il faut bien paquer les pigments et je peux déjà vous le dire c'est magique et bien je voulais partir sur un maquillage violet et je trouve que la base est assez violette mais par contre il y a de vrais reflets bleus qui sont très très jolis donc pareil je vais sans reprendre de matière restomper un petit peu tout ça pour apporter une vraie touche un peu violette je vais utiliser ce fard là donc Cosmic Love que je vais cette fois-ci uniquement appliquer ici au niveau de la zone la plus bombée de la paupière waouh là c'est magique ça porte vraiment un effet un peu violet je pense que vous pouvez le voir mon dieu l'impact de ces fards c'est quand même assez sensationnel ils sont vraiment très très beaux bon j'ai eu une petite mésaventure ici tout à l'heure mais c'est pas dramatique je nettoierai ça je réappliquerai de l'anti-cerne je vais reprendre un petit peu la teinte precious sur un pinceau estompeur propre de façon à réencadrer un petit peu ici le maquillage pour éviter qu'il y ait trop d'effets métalliques à ce niveau là même si il y en a c'est très très beau et là je pense que vous pouvez le voir c'est vraiment assez violet comme make-up j'aime beaucoup moi qui suis vraiment pas fan du violet là avec tous ces reflets ces effets lumineux c'est sublime donc en coin interne je suis absolument obligée d'utiliser cette teinte Energized parce qu'elle est sublime et elle va vraiment donner un petit effet encore plus métallique un peu effet glass skin à ce niveau là les reflets un peu cristallins que ça amène ouh et tant que j'essuie je les tiens un tout petit peu ici et alors mon dilemme c'est en ratil inférieur qu'est-ce que je fais est-ce que je me dirige un peu plus vers des teintes roses pour contrebalancer ces sous-tons très très mauve bleuté au-dessus ou est-ce que j'encadre encore le regard avec des teintes comme ça je crois que j'ai bien envie de tenter quelque chose comme self-love pour éviter d'avoir un effet trop monochromatique donc je vais partir sur ce fard là j'ai un peu nettoyé mon pinceau pour pouvoir justement prélever ce fard-ci sans qu'il y ait de restant de l'autre fard il est un peu rose mais quand même assez lumineux je pense que ça va être très joli ouais c'est parfait c'est coloré mais pas trop coloré ça reste lumineux donc ça permet de bien finaliser le maquillage et alors pour le petit rappel coloré je vais de nouveau utiliser Cosmic Love mais uniquement ici en fait au niveau du centre du rât-il inférieur vous voyez trop beau alors je vais aller nettoyer ça pour qu'on ait une meilleure vision du rendu global du make-up et après je pense que j'ai opté pour un treadliner coloré histoire de ne pas trop trancher avec toutes ces couleurs un peu magiques ok alors je vous confirme que j'avais plein de micro-paillettes un peu bleutées par là j'avais donc des chutes de fard à paupières ici au niveau de l'os de la pommette donc voilà qui est mieux je n'ai pas réappliqué d'anti-cerne etc parce que je m'en occuperai quand j'aurai fait mon teint par contre j'ai trouvé une solution pour les eyeliners que je vais utiliser donc au niveau du ras de cils supérieur je pense que je vais jouer avec un effet de liner dégradé donc j'ai ce liner de chez Lime Crime dans la teinte Misty qui est un gris anthracite comme ça et j'ai cet eyeliner liquide de chez Sephora dans la teinte 06 et il s'agit d'un bleu électrique donc j'espère que je ne vais pas le regretter mais je pense que ce que je vais faire c'est un dégradé entre un gris anthracite et un bleu électrique vers le coin externe et pour un rappel de couleur au niveau de la muqueuse inférieure j'ai utilisé la teinte Roxy de la gamme 24x7 dans les Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay alors je vais commencer par Roxy parce que c'est le plus simple en fait j'espère que vous le verrez à la caméra mais il y a plein plein de reflets bleutés dans ce maquillage donc ça va vraiment permettre de jouer avec ces reflets là et alors je vous ai dit gris vers le bleu est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais bleu vers le gris non je vais faire gris vers le bleu donc on commence par le liner Lime Crime il va moins se repérer que le bleu donc c'est très bien d'opter pour cette solution ces nouveaux liner Lime Crime sont vraiment très très réussis je vous l'avais déjà dit par rapport à l'ancienne formule qui avait tendance un peu à craqueler ceux-là il n'y a pas du tout de problème en tout cas cette teinte que j'ai testée est parfaite j'ai pas rencontré de problème vous voyez l'applicateur est très fin ce qui permet de faire du travail de détail un peu comme ça décidément aujourd'hui je n'ai strictement nulle part où aller et je vais être maquillée comme si j'allais à une fête alors est-ce qu'il va bien vouloir passer par-dessus l'autre ça c'est une bonne question j'ai déjà tracé ma pointe ouh ça va être joli ça va être très très sympa ouais ça fonctionne vraiment l'effet dégradé en fait il n'y a pas de soucis on voit qu'ici c'est plutôt gris et après ça part vers le bleu et voilà ce que ça donne une fois que les yeux sont finalisés avec le mascara évidemment mon teint n'est pas encore fait je vais passer à cette étape juste ensuite mais pour le mascara sachez que j'ai appliqué le mascara intense métamorphose d'Yves Rocher en tant que base c'est le mascara qu'il y avait dans le calendrier de l'avant et je le trouve vraiment très sympa pour bien définir les cils en fait et les séparer et par-dessus j'ai bien évidemment utilisé le mascara Lash Princess de chez Essence en version waterproof pour fixer tout ça et faire en sorte que la courbure tienne toute la journée je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'adore moi qui ne porte jamais ces couleurs là de violet de bleu etc là il y a tellement de reflets colorés et lumineux que c'est assez magique j'aime vraiment beaucoup beaucoup donc voilà pour la palette je fais mon teint et je vous retrouve tout de suite pour tester les deux derniers produits de cette collection à savoir l'highlighter rose quartz ainsi que le baume et voilà pour le teint je ne me reconnais définitivement pas du tout avec ce maquillage ça change tellement mais c'est joli je pourrais presque m'y habituer je pense si vous voulez je vous listerai tous les produits dont je me suis servi en barre d'infos ci-dessous je crois que les fonctionnalités Youtube ont un petit peu changé si vous êtes sur téléphone mobile en fait ce qu'il faut faire c'est appuyer deux fois dans la barre d'infos pour la dérouler je crois qu'il faut appuyer une première fois pour avoir l'aperçu et une seconde fois pour avoir accès à toute la liste et bien des détails des produits etc donc n'oubliez pas de le faire si jamais vous voulez avoir accès à ces infos si vous êtes sur ordinateur je crois que c'est un peu plus simple mais bon en tout cas ça sera sous cette vidéo c'est promis et du coup je n'ai pas du tout appliqué d'highlighter donc on va pouvoir passer à cette référence c'est le nouvel highlighter rose quartz d'Oda Beauty alors je ne sais pas encore quoi en penser parce que je ne l'ai que swatché pour le moment et vous voyez il s'agit d'une texture gel complètement transparente dans laquelle ont été injectées des petites billes comme ça qui ressemblent à des petites perles de différentes couleurs donc il y a du doré et du rose ouais c'est ça et en fait la texture contrairement à ce qu'on pourrait penser elle est relativement dure regardez le doigt s'enfonce pas du tout c'est pas une texture pâte à modeler c'est pas une texture un peu gélifiée mais liquide c'est vraiment une texture qu'il faut réchauffer pour aller prélever de la matière et c'est uniquement lorsqu'on touche ces petites billes et qu'en fait elles se cassent progressivement qu'on arrive à obtenir un petit peu de reflet dans l'highlighter parce qu'évidemment voyez moi le mien si on le regarde comme ça si je vais prélever de la matière par là ou par là il n'y aura pas du tout de reflet un peu perlé puisqu'il n'y a pas de petites billes à ces endroits là donc je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit que ça ça leur posait un problème en tout cas les produits un peu marbrés ou les produits comme ça en suspension parce que suivant la répartition des petites billes là par exemple et bien vous pourriez avoir une pigmentation qui n'est pas tout à fait la même ou un rendu qui n'est pas tout à fait le même donc là ce qui est vraiment très particulier c'est que j'espère que vous allez pouvoir voir ça il y a vraiment une base un peu transparente dans laquelle on retrouve ces reflets un peu roses dorés mais la texture est très étrange parce qu'on dirait de la vaseline mais un peu plus légère voyez il y a quand même enfin c'est pas que ça colle mais on sent quand même une certaine texture donc ça ça me fait peur parce que si je décide de l'appliquer au doigt ça va faire des patches et ça va soulever tous les produits que j'ai appliqué en dessous donc au doigt ça me semble un peu risqué surtout si vous êtes déjà maquillé le teint peut-être à appliquer avant votre teint pourquoi pas mais après au doigt j'ai pas envie de le tenter donc je vais tester l'application avec un petit pinceau comme ça assez fluffy pour pouvoir répartir la matière je ne sais pas ce que ça va tenir on va voir j'ai sincèrement c'est pas le produit qui me fait le plus rêver dans la collection il m'a l'air d'être un peu étrange alors c'est un peu innovant quand même parce que ça reprend la texture des fards qu'on a déjà retrouvé dans certaines de ces palettes mais je sais pas ça m'inspire moyennement alors bougez pas on y va on passe à l'application d'autant plus que la couleur me semble un peu peut-être trop rose ou dorée pour ma carnation oh ok alors ça c'est très étonnant au pinceau vous voyez il y a quand même un petit peu de résistance mais la matière se répartit plutôt très bien et alors c'est fou je ne sais pas si ça réagit particulièrement bien avec mes produits pour le teint mais ça n'a absolument pas déplacé la matière en dessous regardez le fond de teint est resté en place tout va bien bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle et alors je ne sais pas mais j'aime bien l'effet je vais appliquer un peu de matière de l'autre côté pour voir ce que ça donne au global mais je trouve que l'effet est un petit peu mouillé humide vous voyez un peu effet glass skin on n'a pas du tout d'aspect métallique assez classique des highlighters un peu intenses mais pourtant ça réfléchit très bien la lumière je ne sais pas si je tente au niveau du nez bon allez tant qu'on y est en fait c'est un peu délicat sur les petites zones parce que la matière a du mal en fait il faut vraiment la tapoter tapoter jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de sur le nez c'est pas joli regardez c'est un tout petit peu déplacé la matière ici oh crap on dirait que j'ai porté un masque et que du coup ça a déplacé mon fond de teint oh non et plus j'appuie plus ça déplace la matière bon sur le nez c'est un no go sur les joues c'est vraiment vraiment joli sur le nez pas du tout je vais en appliquer un peu au doigt juste là ouais c'est bizarre c'est une matière en fait qui ne se fixe pas vous savez il y a des highlighters un peu comme ça et d'ailleurs c'est même pas fait exprès si vous avez regardé ma vidéo Lottie London vous avez dû voir ce coffret avec ses pinceaux mais ça va super bien avec les produits de la collection rose quartz de Houda c'est un vrai univers un peu rose poudré comme ça ils sont très très beaux bon 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 ce coin interne est tellement lumineux qu'il pourrait éclairer une pièce dans le noir j'adore sinon l'highlighter il me plaît plus que ce que je pensais franchement je m'attendais à ce que ce soit un gros flop et sur le visage là ici au niveau des points de lumière je trouve ça très très beau très délicat il y a un petit côté un peu édito vous savez il y a un highlighter comme ça chez Kevin Aucoin que j'adore dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière ou celle d'avant et ça me rappelle un petit peu ce fini là à cet highlighter là donc c'est pas un highlighter qui va se fixer si ça vous dérange n'optez surtout pas pour cette référence après je trouve qu'en termes de rendu c'est vraiment joli j'ai eu une déception ici au niveau du nez mais je crois que j'en ai un peu bizarre parce que parfois quand j'applique de la matière en effet ça a tendance à bouger et tout et typiquement quand je porte un masque ici c'est la première zone je pense que c'est un peu déshydraté c'est la première zone où le produit s'estompe et tout je trouve ça atroce mais bon clairement là il va falloir que je corrige ça peut-être avec mon pinceau fond de teint parce que ça a un petit peu fait une tâche mais sinon sur les joues c'est vraiment vraiment joli et je trouve que vous voyez avec ce mascara très coloré et cette lumière un peu naturelle qui se dégage des joues c'est assez harmonieux j'aime bien donc ça je dirais qu'il s'agit d'un produit peut-être un peu plus technique qui s'adressera aux personnes qui recherchent ce genre d'effet je pense que c'est pas fait pour tout le monde mais il est moins pire que ce que je pensais je m'attendais vraiment à le classer dans une catégorie flop et je l'aime bien je pense que je pourrais m'amuser un peu avec au quotidien donc comme je vous le disais le dernier produit de cette collection c'est le baume liquide dans lequel en fait c'est glissé plein de nacres et des reflets un peu comme ça roses qui sont vraiment très très jolis donc on va l'appliquer directement sur les lèvres en espérant que ça aille avec mon maquillage je pense que ça devrait aller parce que ça va annuler la pigmentation peut-être un peu intense de mes lèvres en termes d'odeur je suis pas fan je crois que ça sent un petit peu la noix de coco je voudrais pas dire de bêtises mais j'ai l'impression bon c'est pas grave je prends sur moi je vais appliquer ça en fait si vous connaissez pas encore ce produit il a déjà été décliné dans d'autres teintes une teinte un peu plus transparente et tout c'est comme un un baume liquide qui ressemble à un gloss ou une huile pour les lèvres et ça permet vraiment de bien faire briller les lèvres après c'est pas ma formule préférée typiquement je préfère les gloss bambes ou les gloss de Maybelline parce que je les trouve je sais pas un petit peu plus léger celui-là vous voyez bon il est léger mais il y a un petit peu de résistance ici au niveau du centre de la bouche ouais vous voyez ça je suis pas fan de cet effet ouais ça j'aime pas trop et voilà pour mon maquillage du jour crash test de cette collection rose quartz de Huda Beauty alors non seulement l'univers de cette collection est sublime mais en plus les produits sont vraiment jolis évidemment mon coup de coeur c'est cette palette contre toute attente parce que ce sont pas du tout des teintes vers lesquelles je me dirige habituellement mais je trouve que l'harmonie est particulièrement réussie c'est vraiment très très joli à observer et je pense que ça permet de réaliser pas mal de combinaisons on peut autant se diriger vers un univers un peu violet bleuté comme ça ou plutôt rose ou un peu plus neutre parce qu'il y a aussi de jolies mauves taupe un peu plus neutres et des couleurs très lumineuses comme celle que j'ai utilisée en coin interne donc c'est à la fois la palette colorée mais une palette qui peut s'utiliser au quotidien donc ça j'aime beaucoup et je sais pas elle m'inspire elle me donne envie d'être créative de sortir de ma zone de confort donc ça c'est plutôt très chouette l'highlighter comme je vous le disais c'est une belle surprise franchement on va voir comment il tient je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo mais en tout cas en termes d'aspect comme ça visuel je le trouve très joli et le gloss c'est peut-être le produit un peu accessoire je trouve de la collection si vous aimez cette formule ça vous plaira de retrouver une nouvelle teinte après sinon il est pas sensationnel il est sympa sans être complètement waouh il y a d'autres formules de baume liquide ou de gloss comme ça que je préfère je vais donc pouvoir retirer mon serre-tête aller me coiffer et vous proposer quelques séquences pour finaliser cette vidéo en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé est-ce que cette collection vous tente ou non quels sont les produits qui vous tentent le plus et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très vite